Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Monado, ou plus précisément pour une série. Puisque vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer de faire une run uniquement en affrontant les monstres uniques. On va bien voir ce que ça donne. J'avais déjà fait un test, mais ce n'était pas très concluant malheureusement, donc on va bien voir. Alors luminosité, je regarde par rapport à la capture, même si là je vois que ça ne change pas dans les options, c'est pas cool. On va laisser tout afficher, icône des ennemis, ah oui ça par contre, oui c'est intéressant. Non, commande on s'en fout. Lézard on laisse, altération d'état on s'en fout. Effet d'altération on s'en fout. Flash de destination, bon, non. Si, ouais on va la laisser. Caméra, oui. Vitesse, on va mettre très rapide. Point de vue, on va laisser comme ça. Correction des angles si tu veux, je ne sais pas trop ce que c'est. Caméra des combats, je mets non, parce que dès qu'on affronte un ennemi de grande taille, il y a la caméra qui se met à contre-plonger et c'est illisible. Enfin, moi je n'y arrive pas. Il faut que je voie les pieds de mes personnages pour me déplacer, sinon ce n'est pas possible. Affichage mini-carte, oui on va la laisser, c'est bien. Rotation non, scène de dialogue. De toute façon je passerai les dialogues, ce n'est pas le but de cette série. Donc je vous le dis tout de suite, je passerai tous les dialogues et toutes les cinématiques. Sous-titre, oui si tu veux. Voilà, on est parti. Nouvelle partie. Alors pourquoi je fais cette série ? J'avais prévu d'arrêter le jeu et puis je me suis dit, vu que la version 3D de Xenoblade est sortie, ce serait peut-être intéressant de refaire le jeu en même temps que les nouveaux joueurs ou de ceux qui redécouvrent le jeu sur cette version. Moi je suis toujours sur ma version Wii. Bon je ne vais pas m'embêter à acheter... Donc là voilà, je passe la cinématique directe. Je ne vais pas m'embêter à racheter le jeu. Mais bon. Voilà, je vais refaire le jeu en même temps que vous, mais en essayant de le faire d'une manière un petit peu originale. Bon là du coup, vu que je suis en nouvelle partie normale évidemment, les tutoriels du jeu s'activent. Mais bon, ce n'est pas très grave. Là on va essayer de... Voilà. Les 3 en un coup. C'est une technique utilisant speedrun ça. Moi je ne prétends pas faire du speedrun, mais je connais quelques techniques parce que je connais des personnes qui speedrunnent ce jeu. On va essayer de le refaire. Ah merde, je me suis trompé et je voulais faire ravage. Quel con. Là, voilà. Le début du jeu est très facile. Je pense que personne n'a eu trop de mal pour y arriver. Ah, quoique. C'est là qu'on commence à avoir le système de combat. Bon là, ça va encore. On a juste des auto-attaques pour recharger la jauge de monado. Ce n'est pas... Ce n'est pas bien compliqué. Là, je vais mettre l'enchantement par contre. Et là, je remarque que je n'avais jamais vu qu'on n'a pas de jauge de formation. On ne peut pas déclencher d'enchaînement durant cette première partie. C'est bizarre. Hop. Oui, du coup, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais déjà tenté de faire une série de vidéos consacrées à ce défi de combattre uniquement des monstres uniques. Mais au bout de 30 minutes, je m'étais arrêté parce que je m'ennuyais. Je ne savais pas trop quoi dire. Donc, on va voir si c'est la même chose ici. On va laisser Rayne prendre l'agro. Et là non plus, on n'a pas de jauge de formation. C'est bizarre, ça. Enfin, d'un côté, c'est mieux. Comme ça, au moins, on voit vraiment que les développeurs ont pris le temps d'introduire chaque élément du système de combat. De toute façon, c'est monolithe. Ils ne sont pas fous, les mecs. Hop là. Alors là, ah non, je ne peux pas ouvrir le menu là. J'aurais bien configuré les compétences. Bon, ce n'était pas trop compliqué. Ça va. Donc, à partir de là, par contre, évidemment, je ne vais pas affronter les monstres qui se trouvent. Sûrement chemin. Merci. Puisque, c'est le but du défi. Ah, on ne peut pas faire le partage de compétences et tout. Ah. Ah. Non, la carte, on s'en fout. Je pense faire des parties de 30 minutes à peu près. Je pense que ça ira. Ou alors, peut-être... Peut-être faire des parties en fonction du scénario. Je ne sais pas encore. Vu que le jeu nous propose de sauvegarder dès qu'on a atteint un certain moment du scénario. On verra. Alors, comment on peut faire pour bien jouer sans affronter les monstres ? Eh bien, déjà, on va récupérer les objets de collection qui traînent par terre pour essayer de remplir l'encyclopédie. C'est comme ça qu'on va récupérer la majorité de nos gemmes. Nos gemmes, et je crois que ça donne aussi quelques pièces d'armure parfois. Je ne sais plus exactement. On ne fera pas de quêtes. On pourrait faire les quêtes en rapport avec les monstres uniques. Mais bon, moi j'ai décidé de ne pas les faire dans ce défi. Donc ça restreint pas mal les choix. Et donc, pour faire de l'XP, on sera obligé. Enfin, je serai obligé, puisque c'est que moi qui joue. Vous êtes juste là pour manger vos chips devant votre écran. Donc, pour gagner de l'XP, eh bien, je vais me servir des points de repère de l'exploration, tout simplement. Il y a accessoirement des petits trophées qu'on débloquera au cours du jeu, si jamais l'occasion se présente. Mais ça, ce sera totalement aléatoire. Hop, nouvel art. Est-ce qu'on peut ? Non, toujours pas. Là, on va récupérer les deux gemmes qui sont là, qui sont hyper importantes. Voilà, il donne des gemmes force et agilité au début du jeu. Bon, quand il aura fini. Merci. Ah non, c'est PV. Attends, c'est des gemmes de PV qu'il m'a donné là ? Je croyais que c'était de l'agilité. J'ai toujours cru que c'était de l'agilité. Ah non, c'est PV. Bon. J'apprends des choses. Ouais, l'agilité, ça doit être lorsqu'on remplit l'encyclopédie. Vous voyez que, rien qu'avec l'exploration, on gagne quand même pas mal de niveaux. Là, celui qui est déjà niveau 3, vous allez voir, il va encore monter de niveau. Et donc, je vais commencer la chasse aux monstres uniques, une fois que j'aurai mes 3 personnages. Bon, je pense que ceux qui ont fait le jeu savent de quoi je parle. À part si vous venez juste de mettre le CD dans la console ou la cartouche dans la DS. Bon, j'ai appris qu'il y avait des joueurs qui en étaient à 10h de jeu et qui n'avaient pas quitté la colonie 9. Bon, pourquoi pas ? Le problème de ce genre de manière de jouer, c'est qu'on est complètement overlevel par rapport aux monstres et par rapport aux boss surtout. Donc, il n'y a aucun challenge. C'est un peu dommage. Enfin, ça dépend. Si vous voulez juste profiter de l'exploration et du scénario, pourquoi pas ? Mais bon, c'est vrai que le système de combat est quand même assez sympa. Donc, c'est quand même cool d'avoir chaud aux fesses lorsqu'on combat des boss dans un combat épique. Enfin, après, ça dépend des goûts de chacun. Je trouve que Fiora, elle a une voix trop bizarre quand elle saute. Enfin, dans sa version japonaise, je parle. Et oui, parce que moi, évidemment, j'ai la version Wii, donc j'ai les voix japonaises. Et oui. Mais oui, c'est vrai que j'aime pas trop cracher sur les voix anglaises parce qu'au final, elles sont pas si mauvaises que ça. Mais bon, au départ, j'avais entendu uniquement la voix de Ricky. C'était déjà horrible. Ensuite, j'ai entendu la voix de Dixon. J'ai eu envie de vomir. Et là, dernièrement, je cherchais des vidéos pour une vidéo qui... Pour ma vidéo sur le Moonjump Hardcore Edition. Et j'ai écouté la voix d'Arglass en anglais. J'ai cru que je m'étais trompé de jeu, que j'étais en train de regarder, je sais pas, une sorte de vue à une taille dégueulasse, je sais pas. Mais la voix d'Arglass en anglais, elle est horrible. Oh là là ! Autant en jap, il a une voix, une grosse voix qui est parfaitement adaptée à son personnage de vieux géant barbu. Autant dans la VA, c'est exactement comme Dixon en fait. Ça ne lui correspond pas du tout quoi. Shulk a une voix plus virile que Dixon et Arglass. What the fuck ? Non mais, c'est pour ça que j'aime pas trop cette VA. Même si, elle est pas horrible quoi. Mais bon, par rapport à la VO, je trouve qu'elle est un peu moisi. Là, je peux me téléporter d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je fais ça. Si, pour récupérer... Non, on va se téléporter directement. Voilà, labo militaire. Je vais récupérer Rain. Non, j'ai toujours pas accès à ça, bah dis donc. Bon là, voilà, on gagne des petits trophées par-ci par-là, mais bon, c'est pas intentionnel. Ah, voilà. On va pouvoir faire, pas le portage de compétences, mais au moins, regarder ce qu'il y a de bien. Je vais... Je sais pas ce que je vais faire. Si je vais faire ça direct. Toi, je vais te mettre ça. Comme ça, il pourra équiper les pièces d'armure lourdes. On est pas mal comme ça. Là, je vais me téléporter directement à l'entrée de la colonie 9. Et on va partir pour la grotte de Tefra. Même si on n'y est pas encore. Là, on va juste récupérer Fiora. Après, on fera de l'exploration pour gagner des niveaux. Et après, on partira à la chasse des monstres uniques. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose dans ce début de vidéo. Mais c'est nécessaire pour préparer le terrain, quoi. Parce que si je vais affronter les monstres uniques à poil, je vais me faire étamer. C'est un peu le but. Mais c'est quand même bien d'avoir quelques niveaux d'avance. Et donc, évidemment, au cours de cette série de vidéos de défis, je vais essayer de mettre en pratique tout ce que je vous ai montré à travers mes vidéos. Là, je vois qu'actuellement, mais vous, ce sera pas le cas lorsque vous regarderez cette vidéo, mais actuellement, dans ma playlist Xenoblade, j'ai 50 vidéos. Donc, il y a quand même matière à faire des choses intéressantes. Alors là, je vais regarder si je peux compléter l'encyclopédie. J'ai ça. Ether plus ça, ça peut servir. On verra quand j'aurai mon ado. Parce que là, Shulk, évidemment, pour le moment, il n'a que sa petite épée de pourri. Les gemmes principales à récupérer ici, je crois que ce sont les gemmes d'agilité et surtout de déplacement. C'est aussi une technique utilisée en speedrun. Le speedrunner va récupérer plein d'objets de collection pour remplir une ligne de l'encyclopédie qui correspond à la gemme de déplacement plus, de manière à pouvoir se déplacer plus vite, c'est logique. Ce qui est très important, évidemment, dans un speedrun, surtout sur un jeu qui met beaucoup en valeur les déplacements, la marche à pied, l'exploration, voilà. Là, on a débloqué le repère de la grotte de Tefra. Je vais voir ici ce qu'elle a de bon. Force physique critique maximum. On va se mettre sur ça. Voilà. Là, est-ce que je peux augmenter mes arts ? Oui, je vais faire ça. Bon, là, je vais faire ça un petit peu à l'arrache, c'est pas du tout optimisé, mais bon. Je vois que Rain a déjà récupéré des arts très intéressants. Voilà, on gagne un petit peu d'experts en plus. Et donc, je crois qu'on va être bon pour faire l'exploration. Alors, par quel côté je commence ? On va faire d'abord ce côté-là. Voilà, là, je vais faire un petit tour. Euh, non. De là, regardez, je peux vous montrer. Quand on est la nuit, il y a notre ami Murakmor le sombre qui apparaît au loin là-bas sur la batterie anti-aérienne. Ah, je me suis raté. C'est pas grave. Donc là, je vais me contenter de faire un petit peu le tour de ce côté-là. On ira là-bas de l'autre côté. Je vais essayer de récupérer quelques objets de collection au passage. Ah, mais voilà. Évidemment, je fais exprès de ne pas aller trop loin pour ne pas faire avancer le scénario. De sorte qu'on ait accès à Fiora, bien sûr. Et aussi à certains passages. Donc là, dans cette grotte où-là, il y a beaucoup d'objets de collection, on va y aller. Si vous allez voir sur le Xenoblade Wiki, qui est en anglais, vous verrez que les objets de collection ont une plus grande probabilité d'apparition en fonction des endroits où vous allez les chercher. Je ne sais pas si c'est... Enfin, ce n'est pas officiel, évidemment. Mais apparemment, il y a une mécanique comme ça. On ne sait pas trop comment ça marche. Ah, non, toujours pas. Agilité, parfait. Et force plus. Par contre, je crois que je n'ai pas d'emplacement à gemme pour le moment. Ah si, parfait. Bah, je vais te mettre peut-être l'éther. Et l'agilité. Et ils peuvent... Ah si, elle, elle peut mettre de la force. Voilà, 15 ou 20. Hop. Voilà. Ils ont vraiment fait fort avec la colonie 9 dès le début du jeu. Comme ça, c'est une zone qui est quand même relativement grande. Qui a une super musique. Oula, attention. Lui, il est méchant. Hop. Avec une super OST. Avec un paysage qui est quand même super joli. Bon, même s'il ne faut pas trop s'approcher des murs. Mais de loin, quand même, ça claque. Donc, artistiquement, vraiment, dès le début du jeu, cette colonie 9, c'est une claque. On commence à voir des ennemis jaunes ici. On va essayer de traverser la grotte sans se faire tuer. Normalement, c'est faisable parce que vous voyez que là, les fourmix sont grégaires. Mais ils ne nous repèrent pas. Par contre, il y a le batraz qui est juste devant moi. On va essayer de se mettre par ici. Parfait. Ni vu ni connu. Ici, vous avez un ennemi unique qu'on ira affronter un peu plus tard. Qui n'apparaît que le matin vers 5 heures. C'est un Flammy. Il est niveau 13, je crois, donc ce n'est pas encore. Donc là, voilà, pour le moment, je fais mon petit tour. Je fais mes petites emplettes. Je pense que d'ici la fin de la vidéo, on aura complété l'encyclopédie. Non, toujours pas. On va récupérer le site qui est là. qui va donner un petit peu d'XP. À moins que je l'ai déjà. Je ne crois pas. Voilà. Bon, par contre, ils ne donnent pas grand-chose. Je regarde aussi mes compétences tant que j'y suis. Non, c'est bon. Non, il faut 300. Bon, ça va, j'ai de la marge. On va pouvoir affronter le premier ennemi unique qui est un peu plus loin que je pense que tout le monde l'a déjà affronté. Moi, la première fois que j'ai fait le jeu, il m'a battu. Je devais être... Je pense que je n'étais pas niveau 5 ou peut-être que je jouais mal, je ne sais plus. Mais oui, il m'a bien rétamé la première fois. En plus, il a un nom trop bizarre. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Bluchal, le B jaune. Je vais récupérer les objets de collection qui sont autour de lui. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. On va augmenter nos arts aussi si on peut. Non, d'accord, ça ne sert à rien. Raine, il a quelque chose d'un... Non. Ok, tant pis. Mais c'est parti. Là, évidemment, on a accès au combo déséquilibre, chute et bétude. Donc c'est parfait. Non, je n'aurais pas dû faire ça. C'est chaud, là. Oh, putain ! Bon, il est mort. Oh là là, c'était sur le fil. Enfin bon, on a réussi. Donc évidemment, chaque monstre unique donne un coffre doré. Donc c'est là que je vais pouvoir récupérer de nouvelles armes et de nouvelles armures. Donc là, par exemple, on a broyeur, couteau guerrier... Pas mal, pas mal. Je vais les équiper d'eux, ce n'est pas. Ouais, vous voyez que là, on passe de 10, 16 à 32, 82. Donc c'est énorme. En plus, une gemme très intéressante. Là, par contre, c'est tout. Attendez. 10, 14 et 24, 34 et pourtant, c'est moins... Ah non, d'accord, c'est parce que j'ai la gemme force, d'accord. Non, attendez. Je vais enlever la gemme parce que là, il y a un truc qui me choque. Ah non, voilà. En plus, ça augmente mon taux de critique. Parfait. Non, c'était celle-là. Voilà. Ensuite, on va aller explorer de l'autre côté. Donc je vais me téléporter. Est-ce que j'ai tout exploré dans la colonie 9 ? Je crois que oui, il y a juste... Bon, on va revenir ici, du coup. Si vous voulez laisser tomber dans ce trou, vous revenez dans la grotte avec les poissons, les sardis. Voilà, c'est ici, je n'avais pas récupéré le point de repère. Aussi, je pourrais, pour récupérer des pièces d'équipement, faire des échanges avec les PNJ, mais là aussi, je ne le ferai pas. Alors après, c'est ici, je crois... Non, c'est pas là, c'est un peu plus loin, qu'on peut sauter par-dessus la barrière. C'est ici. Hop. Bon, évidemment, je ne vais pas aller affronter Murak-Mort le sombre tout de suite. Il est niveau 18, hein, donc... Ce serait un peu suicidaire. On va aller au Cap-Azaï. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'objet de collection ici. On va aller au Cap-Azaï. On va aller au Cap-Azaï. Aussi, dès le début du jeu, c'est vrai qu'on voit la variété des niveaux des monstres dans une seule zone. Là, par exemple, on voit des bernis niveau 7. Et à côté, non, soleil, c'est au niveau 9. Mais c'est la nuit, je crois. On a des bernis niveau... Ah non, c'est eux, là. Ah non, niveau 12, d'accord. Enfin, la nuit, on a des bernis niveau 30, 35, je crois. Et là, on a des sardis niveau 70. On va essayer de ne pas se faire repérer. C'est bon, c'est passé. On va rester au milieu. Voilà, il ne nous voit pas. Hop. Ça, je ne sais pas ce que ça nous donne. Gantelet. Je vais le donner à Rain. Voilà. Et Chul, qu'on va lui donner celui qui a la meilleure défense, Gantelet Standard. Bon, il perd en agilité, mais à ce niveau du jeu, l'agilité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est surtout la défense. Sur la rive d'Agora, il y a plein d'objets de collection. Il y a aussi la Maman Arma que j'ai assassinée dans ma vidéo tuto avec Chulc. Et puis, là, on va tout juste avoir fini l'exploration. Donc, on va arriver à 30 minutes. On s'arrêtera là. Ne te retourne pas, s'il te plaît. Et j'ai pas de chance, là, avec les objets de collection. J'ai pas obtenu... J'ai obtenu qu'un seul fruit depuis le début. Là, on va être très prudent s'avançant là-bas parce que qui dit endroit sombre dit monstre pas gentil. Bon, là, il y a Rodriguez le Souple. J'adore ce nom. Il est assis en plein sur les objets de collection donc c'est pas la peine. On va aller dire bonjour aux Flammies. Batterie anti-aérienne. Non, c'est bon. Du coup, on n'a pas encore tout à fait fini l'exploration. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, allez, on va aller explorer la grotte de Tefra. On va dépasser un petit peu les 30 minutes. C'est pas trop grave. Je regarde juste si j'ai récupéré des objets de collection important. Non, toujours pas. Allez, ça va nous faire de l'XP en plus. Comme ça, moi, je sais que je pourrais tuer... J'aurais des niveaux d'avance par rapport aux ennemis uniques de la colonie 9. Autant la colonie 9, c'est une claque visuelle et sonore. Autant la grotte de Tefra, déjà la première fois que j'y ai joué, ça ne m'avait pas fait trop d'effet. C'est vrai qu'elle est... Je sais pas... Au niveau des couleurs, elle n'est pas terrible. Enfin, à part le lac Viglia, évidemment, qui nous met une grosse baffe lorsqu'on y arrive. Mais bon... Même la musique n'est pas terrible. Elle est hyper répétitive. C'est une boucle de 15 secondes, là. Bof. Hop là ! Alors là-bas, je sais qu'il y a un ennemi unique, mais il est niveau 9. Et même au niveau 9, je m'en souviens que j'avais eu du mal à le battre parce qu'il peut faire chuter nos personnages et il fait pas mal de dégâts. Allez, vas-y ! Non, ça marche pas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la colonie 9. Parfait. Ben, on va s'arrêter là pour cette première partie. Alors, oui, on a affronté qu'un seul ennemi unique, mais... Voilà, on est bien préparé. Et donc, c'est maintenant que le véritable défi va commencer. Donc, j'espère que cette série vous plaira. Et donc, je vous dis saluer, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada